Hey, good morning Internet ! J'ai passé un week-end exceptionnel. Certains savent pourquoi, 133 personnes savent pourquoi, parce que ce week-end exceptionnel était le week-end de la première date de la conférence événement Take Control. C'était ouf, ok ? C'était vraiment littéralement ouf. Une image valant mieux que 1000 mots, regardez ce qui s'est passé ce week-end. J'ai rêvé ça, j'ai vu ça dans ma tête, mais je ne savais pas que ça allait être comme ça. Comment vous allez ? R.P. le scandale ! C'était purement et simplement génial. Alors franchement, merci à tous d'avoir assisté à ça, d'avoir rendu cet événement exceptionnel. Sachez pour les autres qu'il y en aura d'autres. J'ai envie de vous parler ce matin d'une chose hyper importante. La vue est assez cool. Je suis au palais de Tokyo. Vous voyez le palais de Tokyo ? Il y a du monde qui fait du skate. Et là, il y a quoi ? Oh, vous la reconnaissez ? La dame de fer. Alors, j'ai eu une question. C'est vraiment beau avec les petits arbres et la tour Eiffel. C'est trop stylé. J'ai eu une question à la fin de la conférence sur la peur de l'échec. On m'a dit, j'ai peur. J'ai peur d'échouer. J'ai peur de ne pas y arriver. Et du coup, cette peur me paralyse. Et j'ai envie de te faire comprendre quelque chose. Visualise ce couloir. Tu vois là, c'est un couloir. Ton but, il est au bout de ce couloir. Toi, tu es ici. Et tu as peur de tomber en allant chercher ce but-là. Et parce que tu as peur de tomber en allant chercher ce but-là. Tu restes ici. Et tu ne bouges pas d'ici. Ce qui est normal. Parce que je te dis quelque chose. Il y a de grandes chances que tu tombes. La chance pourrait t'aider et faire que tu ne tombes pas. Mais tu sais, l'inconvénient qu'il y a à ne pas tomber, c'est que si tu tombes pas, tu n'apprendras pas. Si tu ne tombes pas, tu ne te renforceras pas. Donc, il ne faut pas voir l'échec comme quelque chose qui va t'empêcher d'arriver au bout. Mais au contraire, qui va t'aider à chaque fois à savoir comment mieux arriver au bout. La chance n'est pas une option. Tu vois, je vous ai dit, take control c'était génial, c'était amazing et tout, c'était ouf. Il y a énormément de choses que j'ai apprises parce qu'il y a énormément de choses qui ne se sont pas passées comme j'aurais voulu qu'elles se passent. Mais je suis content. Parce que si j'avais eu la chance que ça se passe exactement comme je veux, j'aurais beaucoup moins appris. Alors, oui, tu es sur cette ligne-là et oui, tu vas tomber. Mais tu pourras te relever. Le plus important, c'est que tu te relèves. Réussir, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est échouer et continuer avec enthousiasme. Tenter, tenter, encore et encore et encore et encore. Tu regardes ces skaters-là. Ils tombent, je ne sais pas combien de fois. Franchement, dans toute une journée, je crois qu'ils réussissent trois fois ou quatre fois. Tu vois, tout le monde tente pour que ce soit et ils tombent. Il vient de tomber, vous voyez. Mais il apprend à chaque fois, il ajuste à chaque fois. Donc, la peur de l'échec ne doit pas te paralyser. La peur est censée de ta boussole parce que la peur est en fait la perception du challenge. Et si tu vois que le challenge est grand, c'est qu'en fait, tu dois grandir. Ok ? Donc, j'ai envie de partager ça avec vous ce mardi matin. Et je me répète en disant une seconde fois un énorme merci à tous ceux qui ont vécu Tech Control. N'hésitez pas à en parler autour de vous parce que les prochaines dates arrivent. Ça va être exceptionnel. Et parce que j'ai beaucoup échoué, j'ai beaucoup appris. Donc, les prochaines dates seront… Soyez tous au maximum. Soyez tous vous-même et passez une excellente journée. Pau !